Hey ! Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment monter un business à 6 chiffres. Comment tu peux faire pour que ton business, dès la première année, dès les premiers mois peut-être, ton business arrive à décoller à plus de 6 chiffres. Donc 6 chiffres, 100 000, 200 000, 300 000, jusqu'à avant 1 million. Peut-être même 1 million, c'est possible. Je vais te parler de ça, bien sûr, sur des business en ligne, que ce soit du dropshipping, que ce soit de la vente d'infoproduits, etc. Je vais t'expliquer comment tu vas le faire et justement, tu vas comprendre que tout ça, ça se lit. Et quand tu le lis, c'est beaucoup plus simple d'atteindre 2 gros chiffres. L'idée, la première phase d'un business, dans n'importe quel business, en tout cas aujourd'hui, c'est comme ça que je procède. Dès que je monte un business, il va falloir que tu crées une offre gratuite. C'est le premier truc que tu fais, tu ne commences pas à essayer de prendre quelque chose, tu crées une offre gratuite. Une offre gratuite, ça va être par exemple un guide dans n'importe quel domaine, si ton domaine, si ton domaine, c'est... Allez, je prends toujours la cuisine, la musique et le sport, donc je vais prendre autre chose. On va prendre la gym. Je n'ai jamais pris la gym. Admettons, demain, je monte un business sur la gym et il va falloir du coup que je crée une offre gratuite là-dessus. Mon offre gratuite, ce n'est pas ma chaîne YouTube, ça c'est l'apport, le contenu gratuit que je donne tout le temps, mais mon offre gratuite, c'est comme une formation, quelque chose que je pourrais facturer, mais que je donne gratuitement. Bien sûr, les vidéos YouTube, on pourrait facturer le contenu, mais fais quelque chose de vraiment privilégié. Tu vas le comprendre après. L'idée, ok, tu pars sur la gymnastique, tu veux monter un business à 6 chiffres sur la gymnastique. Étape 1, tu vas créer ton e-book gratuit ou un CD gratuit, ce que tu veux. Je vais donner un exemple. 5 étirements à faire après une séance de gym. Je dis n'importe quoi, je n'y connais rien. Admettons, 5 étirements à faire pour une séance de gym. Ça, ça va intéresser les gens qui vont faire de la gym et ils vont te donner quelque chose en retour qui va être l'email. Et l'email, ça vaut de l'or. C'est ce qui va permettre de recontacter tous tes abonnés. Parce que tes abonnés, c'est bien, mais tes abonnés, tu ne peux pas les contacter directement. Tu peux voir qui c'est, mais tu ne peux pas les contacter. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir les contacter par la suite pour les proposer des offres promotionnelles ou n'importe quoi. Première étape, tu proposes une offre gratuite. Deuxième étape, tu construis ton shop, ta première offre. Donc si tu veux faire dans la gymnastique, tu vas peut-être donner des cours en ligne de gymnastique. On va partir du principe que tu veux faire des cours en ligne. Donc très bien, tu commences à créer tes vidéos de formation, ta formation de gymnastique en ligne. Ça va peut-être te prendre une semaine ou deux si tu travailles bien. Juste à faire 2-3 jours de tournage où tu tournes toutes tes vidéos de formation. Et ensuite, 2-3 jours où tu crées ta plateforme, tes pages de vente, etc. Une fois que ça c'est en place, tu crées ton audience. C'est-à-dire avec YouTube, Instagram et Facebook. Facebook, on fait quoi ? On fait des groupes Facebook. Parce que le contenu organique ne marche pas sur les pages Facebook professionnelles. Donc on fait des groupes Facebook. Donc sur Instagram, tu vas développer les coulisses de ton business. Instagram, c'est vraiment toujours les coulisses. C'est-à-dire que tu as montré l'arrière, l'envers du décor. Donc à travers des stories, des IGTV, du fil d'actualité. Et essentiellement après, tu vas développer aussi ta chaîne YouTube. Les trois en même temps. Facebook, Instagram, YouTube. Tu développes ça, c'est la deuxième partie. Facebook, Instagram et YouTube, c'est la troisième partie. Quatrième partie, une fois que tu développes ça au fur et à mesure, tu vas renvoyer de plus en plus de monde vers tes offres pour essayer de générer des ventes déjà sur ta première offre qui est ta vente de formation. Donc quatrième étape, tu vas renvoyer vers ton contenu gratuit et vers ton contenu payant. C'est-à-dire, la plupart des gens vont arriver voir ton guide gratuit parce qu'ils ont envie de voir ce que tu proposes gratuitement. Donc dans ce guide, il va falloir mettre la gomme, donner plus que ce que tu as promis pour que les gens, la première impression qu'ils aient de toi, soit quelque chose de bien. À partir de là, tu collectes des emails et ces emails, tu vas pouvoir les relancer vers ton offre payante qui est ta formation. Et bien sûr, ton offre payante sera aussi accessible dès YouTube, dès Instagram et dès Facebook pour les personnes qui n'ont pas envie de passer par ton offre gratuite dès le début, mais directement par l'offre payante. Ensuite, étape suivante, tu vas te concentrer vraiment sur ta communauté. C'est vraiment essayer d'agrandir ta communauté YouTube, Instagram et Facebook en proposant des vidéos buzz. Essaye de regarder les concurrents qui font des bonnes vidéos. Tu essaies de faire la même chose à ta sauce et tu vas voir que de plus en plus de gens vont aller directement sur tes offres parce que tu auras de plus en plus d'audience. À partir de là, il va falloir que tu développes une autre offre. Tu vas avoir un certain chiffre d'affaires. Peut-être qu'avec ça, ça va te suffire pour déjà atteindre 6 chiffres. Ça peut arriver. Mais l'idée, c'est que si tu veux faire quelque chose de gros, tu as encore un effet de levier qui est indispensable, qui va être ensuite des produits physiques. Et si on prend cet exemple-là, tu as vendu des formations dans la gymnastique. Maintenant, tu as développé ta marque. Tu as développé un nom. Je ne sais pas si ça s'appelle Gym Pro. Eh bien, Gym Pro, tu vas pouvoir créer une marque. Comme j'ai fait pour OA, tu vas pouvoir créer Gym Pro. Et Gym Pro, ça va être ta marque de vêtements que tu vas pouvoir créer en print of demand avec du dropshipping. Dropshipping, c'est vendre sans stock. J'en parle dans beaucoup de vidéos. Donc, c'est un deuxième effet de levier. Donc maintenant, les gens auront l'occasion de voir ton premier contenu gratuit pour collecter des mails, que tu puisses les recontacter. Un deuxième contenu qui va être en compte que tu payes avec les formations. Un troisième contenu qui va être les t-shirts, les vêtements, tout ce que tu vas faire autour de ça. Donc, tous les gens qui aiment ton contenu vont te supporter en achetant tes t-shirts, en portant ta marque. Et ça va te générer encore plus de chiffres à faire. Et donc, oui, dernier point, l'affiliation. L'affiliation qui va être un dernier effet de levier que tu vas pouvoir utiliser pour vraiment augmenter ton business. C'est-à-dire que tu vas recommander des produits de d'autres personnes, peut-être des concurrents, qui vont te verser une commission. Donc, tout ça, ça se passe à travers quoi tu l'as compris, ton audience YouTube, Instagram, Facebook. Et tout ce que tu as développé, tu vas pouvoir l'accélérer grâce à la publicité sur les réseaux sociaux. Voilà comment on peut créer un business à six chiffres. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. C'est ce que je fais au travers de mes formations. Et ça prendrait du temps, énormément de temps si je le faisais là. Mais tu vois l'idée, c'est vraiment de partir d'un contenu gratuit. Développer une première offre, la pousser avec l'audience, créer ton audience, l'entretenir, montrer les coulisses de ton business. Ensuite, développer une deuxième partie de ton business sur un produit. Par exemple, physique. Si tu as commencé par des produits physiques avec dropshipping, bah hop, tu passes après sur des infos produits. Ça peut être autre chose. Tu as d'autres idées, fais-les. Tu peux faire des partenariats avec d'autres entreprises. Tu peux monter des logiciels. Tu peux monter des applications. Mais tu vas pouvoir développer plein d'offres dans ta thématique et envoyer du trafic grâce aux réseaux sociaux. Et toute la publicité que tu vas faire ne fera qu'accélérer le trafic que tu vas avoir sur ces offres. Et c'est ça qui va déterminer la vitesse à laquelle ton business va évoluer jusqu'à ces chiffres. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as appris des choses et que ça a éclairé au niveau des stratégies à mettre en place pour n'importe quel type de business en ligne. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner.